Générique Laurent Nouniès, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, était aujourd'hui à Bordeaux où des débordements ont eu lieu lors des manifestations des Gilets jaunes. A deux jours d'une nouvelle mobilisation, le secrétaire d'Etat a adressé une sévère mise en garde aux casseurs. Il a également indiqué qu'un important dispositif de sécurité serait déployé à Bordeaux. Au niveau national, 80 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain samedi, soit la quasi-totalité des forces mobiles. La ronde des quartiers de Bordeaux a lancé ce matin un appel pour que les Gilets jaunes ne bloquent pas le centre de Bordeaux samedi prochain. Une demande faite pour sauver leur commerce en cette période de solde et éviter la fermeture de ceux qui n'ont pas de trésorerie pour payer le loyer et les fournisseurs. La baisse moyenne du chiffre d'affaires en ville au cours de ces dernières semaines est de 25%. Le niveau d'enneigement dans les Pyrénées est le plus bas recensé depuis la mise en place des mesures de référence en 1996. Seule la moitié des stations pyrénéennes ont ouvert leur domaine aux skieurs et encore uniquement partiellement. Le massif pyrénéen qui attire une clientèle locale et espagnole représente 10% des parts de marché du ski en France. Selon l'étude à Climatera menée par 200 chercheurs à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, les phénomènes de météo extrêmes vont se multiplier dans les années à venir. La neige va se raréfier, voire carrément disparaître dans les stations béarnaises d'ici la fin du siècle. 421 000, c'est le nombre de visiteurs accueillis l'an dernier par la cité du Vin de Bordeaux. Des visiteurs de 180 nationalités différentes. Un chiffre en baisse de 24 000 par rapport à 2017. Il faut dire que les manifestations des Gilets jaunes au cours de ces dernières semaines ont eu un impact sur le tourisme et la fréquentation des sites culturels. Parmi les autres raisons avancées au sujet de cette baisse de fréquentation, la coupe du monde de football mais aussi un été particulièrement chaud. Depuis son ouverture en juin 2016, la cité du Vin a accueilli 1 100 000 visiteurs. Vous connaissez peut-être déjà la bande dessinée Ernest et Rebecca. Et bien sachez que les aventures de la petite fille et de son microbe vont bientôt être portées à l'écran. C'est le studio Angoumoisin 2 minutes qui travaille à l'adaptation des livres de Guillaume Bianco et d'Antonelo Dallena en film d'animation. Une adaptation à découvrir prochainement sur le petit écran.